Salut tout le monde ! Comment vous allez aujourd'hui ? Ouais, salut ! Il y avait du monde qui voulait parler en même temps. Il y avait beaucoup de monde un peu partout. Tu m'as regardé avec un air interne, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Je sais pas, je t'ai vu ta soir par terre. Elle part en plus. Bon, alors aujourd'hui, il faut que j'enlève mon soutif parce que je vais exploser. Ah ouais, carrément. C'est le jour où on enlève le soutif. Est-ce que ça se voit que mes seins sont trop gros pour mes soutifs à gauche ? Il y a un problème, c'est pas le soutif, c'est le haut, non ? Ah non ? Ah non ? C'est un combo en fait. Ouais, c'était avant. C'est la bonne époque. Je suis dans le mal, mais pour une photo, je trouvais ça vraiment plus joli. Donc aujourd'hui, au cas où Tanguy fasse une erreur dans la date. Aujourd'hui, on est le 28. Tu sais pas en fait. Et voilà, tu vois, c'est pour ça. Mais en tout cas, on est jeudi. On est jeudi. Ouais, moi je pense qu'il est le matin. Le jour, je ne me trompe jamais, c'est sur 20 sur la date. Ouais, du coup, il y a un récrément. On est jeudi, m'as-tu aimé ? Voilà ! Et au début du dernier vlog, franchement, entre la date et le coup de la ceinture, la ceinture, c'était mythique. Oh mais là, on a eu un fou rire en voyant ça. Parce qu'on s'en est rendu compte en fait, arrivé chez Ellie. Mais le truc, c'est qu'arrivée chez Ellie, comme j'étais vachement à la bourre, je suis sortie. Je me suis rendu compte que j'avais deux ceintures. Du coup... Et puis hop, elle est partie. Et oui, on n'a pas eu le temps de se taper un fou rire de l'espace, vous voyez. Donc, par contre, on l'a eu Tanguy au montage et moi en voyant la vidéo. Oh, qu'est-ce que je suis conne. Et puis surtout que tu mets la ceinture et après t'es comme ça. Grâce, j'ai pas du tout l'air confortable. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Enfin bon, bref. Et j'avais quand même l'autre ceinture plus bas qui était déjà... Oui, oui. En fait, juste t'avais enlevé l'eau. Ouais, mais si on avait eu un accident, bon. Ça servait à rien. Complètement stupide. Mais bref. Du coup, là, il est midi et quart. On a déjà fait plein de trucs. Moi, j'ai fait un dark post. Des fois, il y a du travail invisible que vous ne voyez jamais. Mais c'est pour eux. En fait, je travaille avec une marque quotidiennement. Et je fais aussi des choses que vous, vous ne voyez pas, mais qu'eux utilisent. Donc voilà, ça c'est fait. On va faire un petit shooting et après on mange, non ? Ah ouais, d'abord on va faire le shooting ? Ouais. Ouais, bah allez, on va faire un shooting. Au moins, si après j'ai envie de m'attacher les cheveux à l'arrache et tout. D'accord, ok. Allez, on y va. Ok, let's go. Bon, on va se faire des falafels du coup. Et pour mes falafels, j'adore me faire... Depuis le confinement, je me fais une sauce à base de fromage blanc. Mais c'est une tuerie. Alors à chaque fois, je me dis, il faudrait que je vous montre. Alors ce que je fais, c'est que je le fais un peu au pif en fait. Je mets de l'huile, du citron. On essaie d'en mettre plus dedans que sur la fleur. Par contre, attention, après ça arrache la gueule. Ça dépend, après vous faites un peu comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je mets du piment. Du coup, c'est un peu pimenté. On met un peu de sel. Comme ça. On met un peu d'ail. L'ail, à chaque fois, voilà. Chaque fois, j'en mets trop. Après, on met du poivre. On n'hésite pas à mettre du poivre. Un peu de piment. Ensuite, on met du paprika. On n'hésite pas à mettre du paprika aussi. Un peu de piment. Pour que ce soit un peu pimenté. Au moins, Noémie n'en mange pas. Et après, on mélange. Et après, en fait, une fois que j'ai mélangé une première fois, je goûte. Parce que c'est vrai qu'avec le fromage blanc, souvent, ça a quand même le goût du dessert. Je trouve ça un peu chelou. Du coup, il faut rajouter peut-être un peu de sel ou quoi. Et vous rajoutez, en fait, ce que vous voulez. Et quand elle est bien faite, c'est vraiment une tuerie. J'en mangerai, mais toute la journée. Regardez, voilà, ça donne une sauce comme ça. Vous voulez qu'on goûte ? Ouais, ouais, on goûte ! Ouais, ben voilà. Ça a encore trop le goût du fromage blanc. Donc, je vais rajouter un peu de tout. Et puis, on vous retrouve après. Il est 13h15 et je vais me faire un thé. Je vais aller sur mon montage. Là, j'ai du boulot parce que j'ai ma vidéo qui sort à 17h30. Et je vais bosser jusqu'à tard hier. Mais je n'ai pas encore repris ce que j'avais plein de trucs à faire ce matin. Par contre, j'ai pris de l'avance pour mes posts Insta. Franchement, je suis trop contente. Donc, gingembre et citron. C'est la marque Yogiti. Et si jamais comme moi... Bon, déjà, il est très très bon. Et si jamais comme moi, ben voilà, vous avez tendance à avoir des nausées. Sachez que celui-ci, il est vraiment, vraiment génial. J'en suis trop fan. Donc, cette tasse-ci, je ne sais plus où je l'avais achetée. Vous me demandez tout le temps. Comment ça donne le magasin à l'île sur Sork ? Euh... Je ne sais pas. Mince ! Provence d'Antan ? Peut-être, mais ce n'est pas Provence d'Antan. Mais ils vendent de la marque Provence. Et oui. Ah, je ne sais plus. On vous en a déjà parlé. Je suis désolée. Je ne m'en rappelle plus. Mais cette tasse, vous me demandez tout le temps d'où elle vient. Et ça, donc, je vais l'emporter parce que c'est pour poser le petit sachet de thé. Euh... Je vais voir monter sur le bureau en faisant mon... Le reste de ma vidéo. Et ça vient de chez H&M. Mon bouquet d'Elina, il est toujours là. Magnifique. Il s'est ouvert. Et il est vraiment somptueux. Même la pivoine, trop trop belle. Et là, c'est le bouquet de mes beaux-parents qui commencent à faner. Je suis trop triste. Les pivoines, elles ont fané direct. Vous voyez que celles-ci, elles s'ouvrent. Et celles-ci, elles ne se sont pas ouvertes. Elles ont fané. Super bizarre. Pourtant, il ne manque pas d'eau. Ça nous arrive souvent avec les pivoines. Il y a des pivoines qui étaient comme ça. Et elles ne s'étaient pas ouvertes. Elles sont restées comme ça. Moi, c'est abusé quand même. Alors que j'ai... Petit bouton, elles s'ouvrent. Ouais, c'est ça. C'est pas la même catégorie chez moi. Ben, je ne sais pas. On va demander à un pivoiniste. Mais alors, ouais, les pivoines, ça passe sous sa caisse. Moi, c'est vraiment l'une de... Enfin, c'est ma fleur préférée que les roses. Même les pivoines. Enfin, j'en ai pris dans le jardin. Quand tu les mets là, deux jours après, elles sont là... Ah oui. Non, mais par contre, ça fleurit en très peu de temps. Et ça fane en très peu de temps. Ah ouais. Mais ça fleurit normalement. Celles-ci ne fleurissent pas. Je pense qu'elles sont... C'est peut-être une catégorie qui fleurit comme ça, qui ne s'ouvre pas plus. Ah, pas comme celle-là. Peut-être. Non ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là là. Il est trop beau, là, le bouquet. Ouais. Il est trop beau. Il faut qu'on voit si on n'a pas un vase pour le mettre. Là, il y a de l'eau et on peut chiter par-dessus pour bien l'arroser. Mais bref, il faut que je puisse monter et que j'aille travailler sur ma vidéo. N'est-ce pas ta envie ? Je n'ai pas envie. Voilà. Allure. On se trouve actuellement. Range ton cutter. Arrête. C'est pas drôle. Attends. Tu vois, là, tu... Bah ouais, non. Mon visage était pas loin derrière. Mais si tu fermes, ça va résonner. Ah, ça résonne, oui. Pourquoi tu fermes ? Je sais pas. C'est par principe. On est donc dans la chambre de bébé et nous avons actuellement chacun un rôle. Alors, ici, Tanguy, quelle est ta mission ? Déballer les cartons. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons ? Il y a quand même quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On a reçu le deuxième carton aujourd'hui, en plus. Donc, autant vous dire... Je suis là aujourd'hui. C'était le même livre-là. Hier, il m'a dit, oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Il m'a dit, je sais ce que c'est. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger qu'hier. Donc là, c'est le matelas. Donc là, c'est le matelas. Et là, c'est le lit et tout ce qui va avec. Donc, on a commandé sur Moki. C'est noté. C'était quand même assez long. Non, on comprend parce que c'est le confinement. Mais en fait, eux, ils garantissaient une livraison quand ils n'ont pas du tout... C'est plus long que ce qui était annoncé sur le site. Voilà, c'est ça. Il ferait mieux de rien mettre. Et quand on les a contactés, le lendemain, ils l'ont envoyé. Donc, on a trouvé ça un peu louche quand même. On les a contactés le vendredi soir, je crois. Ils nous ont répondu le samedi. Ouais. Non, mais oui, c'était un peu plus long que prévu. Je ne sais pas quoi. Ils n'étaient pas un peu en mode jour ouvré. Ouais, non. Mais quand vous aviez commandé, c'était plus long que maintenant. Non, parce que c'était noté. La livraison était garantie. C'était noté. Il y avait marqué, je crois, 7 jours ouvrés. 10 jours ouvrés, je crois. 10 jours ouvrés. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on l'a commandé il y a un mois et demi. Oui, on nous avait contactés peut-être 15 jours ouvrés après. Ouais. Et elle a dit, ah mais j'ai regardé, il part lundi. Ouais. C'était le lendemain genre, non ? Il est parti le mercredi. Ah, il n'est pas parti lundi en plus. Il est parti le lundi. Bon, ça les a un peu bougés quand même. Donc bon, on est content, on l'a reçu. C'est vraiment lundi qu'on préférait sur tous les sites qu'on a vus. Quand on est allé à Ikea, là, il y a deux jours, franchement, ils étaient moins jolis. Donc sans regret. C'est vrai qu'à Ikea, ce n'était pas ouf. En fait, à Ikea, on a passé un mauvais moment. En plus. Déjà moi, je ne mangerai plus jamais Burger King. Il y a beaucoup de commentaires qui disaient quand même que les fast-foods, effectivement, ça les rendait mal aussi. Il ne faut pas. Donc, je ne sais pas. Mais autant de routes, dans un trafic et tout, je n'étais pas confortable. C'est pas confortable. Mais maintenant, tu n'as pas le choix. Et en ce moment, on n'a pas le choix. Donc, du coup, ça, c'est la mission de Tanguy. Donc, Tanguy, on va faire ça en accéléré, non, je pense ? Ouais, je pense aussi. Ouais. Et moi... Oui, dis-nous. Oui, oui, non, voilà. Je parlais tout seul. D'accord, ok. J'aime trop cette girafe et ce nounours. Franchement, ils sont magnifiques. Moi, ma mission, c'est d'arrêter de mettre toutes les choses que je n'ai pas envie de dessiner en bas dans le dressing, mais parce que le dressing, il est ingérable. Et donc, de tout réunir dans ce panier-là, j'ai déjà commencé. Tout ce que je suis censée descendre en dessous, c'est une couverture que je trouve magnifique et je l'ai gardée pour attendre du bébé, finalement. Enfin, je vais la mettre ici au lieu de la mettre dans ma chambre, là-bas. Elle a toujours une étiquette au cul, la pauvre. Elle est tellement belle. Franchement, mais... On trouve au bébé qu'elle est neuve. Ah ouais, voilà bébé, je regarde. Et ben, ici, c'est pareil, ça craint. Franchement, c'est le bordel. Après, il y a des choses de bébé et j'ai mis un peu le bordel ici parce que... Allez ! Direct ! Direct ! Dès qu'il y a un placard ouvert, mon petit Didier d'amour. En fait, ouais, dès que... Ben, ici, il y a des affaires de bébé, comme vous voyez, parce que je ne vais pas tout nettoyer maintenant. Là, c'est la tapisserie. Quoi ? On a recommandé aussi des draps. Ben, ça doit être dans l'autre. Dans lequel ? Normalement, c'est soit dans la, soit dans le petit truc là-bas. Oh putain, non. On avait commandé un drap adorable. Alors, peut-être dans le matelas, mais dans la commande, vous avez marqué qu'il a envoyé ça. Doudou, il aime trop les nouveaux trucs. Ah ouais, t'as raison, putain. On verra, peut-être en déballant tout. Ouais. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très long, mais ça commence à être long leur histoire. Arrête ! Donc voilà, en fait, j'ai fait un haul, donc j'ai tout foutu en vrac là. Ce qui n'est pas bien, parce que j'aurais pu tout mettre au recyclage ou à la poubelle directe, selon ce qu'il y a à jeter. Et voilà, il y a des cadeaux de bébé, des affaires de bébé, du bordel quoi. Du bordel, donc faut que je range tout ça. Je vous ai fait un avant, je vais vous faire un après. Ouh, on ne voit rien. Ça dépend à quelle heure, parce que sinon, les lumières, je l'aime bien, moi. Bah ouais, mais là, en fin d'après-midi. Là, ce sont du 7h10. Bon, ça va, il fait jour jusqu'à 21h. Il y a des bêtes bizarres, je remarque. Bon, regardez le lit. Il est là, on est dégoûté. Le lit, non ? Non, le lit est magnifique, mais bon. On a reçu une base là aussi. Ça a l'air sympa. Il nous a l'air bien, parce qu'apparemment, il faut quand même que le matelas soit un peu ferme. Le drap, il y était. Je ne sais plus si on vous l'a dit tout à l'heure, mais il y était. Non, on ne vous l'a pas dit. Il était dans le lit. Ouais. Vraiment à l'intérieur, coincé entre les trucs et tout. Tout petit, parce qu'en fait, c'est tout petit. Bah oui. On vous rendait pas compte. Mais il est trop joli. Je suis trop contente. Bon, il faudra tout qu'on lave. Ah, je vais le mettre dans le placard du coup. Il faudra tout qu'on lave avant que bébé soit lave. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. Du coup, voilà, on a choisi ce lit-là. On voulait qu'il soit blanc et bois. Ouais, on le trouve bien assez sobre, assez... Ouais. Et pas trop petit. Voilà. Parce que vous voyez, par exemple, au final, le berceau... Ouais, mais c'est un berceau tous les lits. Ça, c'est le plus petit des lits. Sinon, il y a des lits qui sont encore plus grands. Parce qu'après, il y en a plein qui sont évolutifs. C'est peut-être la meilleure solution. C'est sûr que ça aurait été pratique. Mais bon, nous, on ne fait jamais dans la praticité. Bah ouais, mais servez-vous de nos conneries. Je vous mettrai tout le jour où je ferai un room tour. Mais les lampes, elles sont tellement belles, franchement. Bah, je vous les mettrai en barre d'infos. Bah, allez. En barre d'infos. Parce qu'elles viennent d'Amazon. Et on a mis du temps à aller choisir ces petites lampes. Je vais vous montrer sur celle-ci. On les trouve magnifiques. Et blanc et bois, pareil, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et voilà, du coup, on est vraiment très déçus parce qu'on l'a attendu longtemps. Et en plus, on a reçu le tiroir. C'est pour ça qu'on voulait ce lit. Parce qu'en fait, dessous, on peut mettre un tiroir. Voilà. Donc on va mettre les draps et tout. Il est en mode, comme ça, pour les petits, ça va faire un peu louche. Ça fait moins beau. Donc forcément, on a le tiroir qui est en dessous. Et là, ça fait du jour. Donc ça va être un peu plus glace. C'est le plus haut, là ? Là, c'est le plus haut. D'accord. Après, tu peux le baisser. Mais en gros, tu le mets là. Et après, tu le mets en bas. D'accord, ok. Et donc, vous pouvez choisir d'ajouter un tiroir. Et en fait, le tiroir, il est là, mais il est pété. En fait, le tiroir, il est... En soit tout pété en ce moment. C'est ça qui est pété. Et puis bon, quand même, attends, c'est bien pété. Ouais. En même temps, je trouve que le carton, tu vois, il n'est pas très solidifié et qu'il est assez fin. Et ça, c'était sur le carton du lit. Donc, il était plus petit. Ah ! Normalement, mais bon, vu que c'était un peu en surépaisseur, le coin, voilà. Il a du poids. Après, ça arrive souvent, malheureusement. Ça, c'est le fond du tiroir. Donc, je me suis dit, au pire, il n'y a que le fond du tiroir. Bon, ça fait chier. C'est quand même toujours un peu chiant. On pourrait le garder. Mais après, il y a ça aussi. Et ça se voit, ça. Qui se met là-dessous. Comme ça. Donc, forcément, ça va se voir. C'est tout abîmé. Donc, j'ai envoyé un mail au service client. Et on verra ce qu'ils nous disent. Mais vous pouvez le choisir sans tiroir. Mais nous, avec tiroir, on trouve ça tellement pratique pour les couvertures et tout. Enfin, franchement. Moi, c'était plus joli aussi. Moi aussi. Mais les gars, je le trouve vraiment très beau, quand même. Puis, il n'était pas excessif. Je crois que le lit, il fait quoi ? Il fait 100... Oh, quand même. Le lit, le matelas à tiroir, on a un peu 400€, je crois. Le matelas, il est plus cher que le lit. Le matelas, il fait 175€. Ah ouais, ouais. C'est un matelas où il peut respirer à travers. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on l'a pris. Oui, oui, oui. Parce que bon, moi, je suis une vraie angoissée de la vie. Je ne vous raconte pas. Des fois, je touche Doudou et Chacha dans la nuit parce qu'ils me font peur. Non, non. J'ai l'impression qu'ils restent. Une fois, Chacha nous a fait un sale coup. Ouais, une fois, il était comme ça, les yeux ouverts. On ne le voyait pas respirer. Ça y est. On le secouait. Il ne bougeait pas. Il dormait. Il allait bien. C'était il y a longtemps. Il allait bien. On a laissé le papier bulle dessus parce qu'on ne veut pas qu'il prenne la poussière, là, maintenant. Surtout si les chats vont se mettre dessus. Normalement, ils ne rentrent pas dans la pièce. Normalement, ils ne rentrent pas dans la pièce. Mais bon, là, par exemple, c'est ouvert. Comme Doudou, il sait ouvrir, on a retiré la poignée de ce côté pour ne pas qu'il y ait. On a fait ça dans notre chambre aussi. Ouais. On est obligé. Sinon, c'est la merde. Donc, il n'y a rien sinon, à part ça, parce qu'on n'a rien. Et puis, en même temps, c'est normal. On n'est quand même pas trop avancé dans la grossesse. Et par contre, pour la table allongée, si jamais vous avez des tables allongées à nous recommander, on est preneurs. Donc, table allongée avec vraiment commode pour que ce soit pratique. Je pense qu'il faudrait une petite armoire aussi. On ne trouve pas. Ouais, une petite armoire pour mettre là. Parce que ça, ça ne restera pas ici. Moi, là, je n'aurais rien mis. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. T'as raison. Tu rentres et boum. Et l'armoire là-bas. Et l'armoire là-bas. Comme ça. Ou inverse. Mais plus la petite comode ici et l'armoire là. Comme ça. Une petite armoire comme ça. Moi, j'avais alors. Mais tu ne veux pas. De quoi ? Tu n'aimes pas celles qu'on a vues dans... Ça ne va pas du tout avec le lit. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui me dérangeait, c'était... Enfin, moi, je les trouve magnifiques perso. Mais c'est vrai que ça ne va pas trop avec le thème. Mais ce qui me dérangeait, c'était qu'on voit à travers. Ouais. Et du coup, pour un meuble comme ça, il n'y a pas de tiroir. Bah ouais. Moi, je veux vraiment une comode table allongée de tiroir. Je veux tout bien ranger. Ouais, ça c'est relou. Moi, je suis tout en bordel. Je vais me faire engueiller tout le temps. Mais... Bah ça, ça sera en cododo. L'OMS, il recommande de dormir avec le bébé les premiers mois. Bah ouais, ou même pas en cododo comme ça, posé dans la chambre quoi. Oui, oui, voilà. Mais de dormir avec nous quoi. Voilà. J'ai pas dit cododo, je crois. Si, t'as dit, ça sera en cododo. Ah ouais ? Ah d'accord, pardon. Non mais je suis complètement merde. Cododo, bureau et lit. On peut changer... Mais lit, c'est tout petit. Et l'accrocher au bord du lit pour qu'il dorme avec toi. Ouais. Par contre, ça ne va pas durer 20 ans. C'est tout petit. C'est des trucs pour les bébés. C'est vraiment tout petit. C'est pas les 6 premiers mois. Peut-être même pas. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et non, si il fait ma taille, 1m50 à la naissance. Arrête ! C'est ma taille pratiquement, pitié ! Non ! Je ne peux pas survivre à la grossesse là. Cette couverture, elle est trop belle. Du coup, elle va rester ici. Parce que je trouve qu'elle va bien que le thème. Par contre, le bout de l'aspirateur, là, on ne l'a pas enlevé. Oh ! Bon, l'année dernière fois, je l'ai aspiré avec ça. Donc bon, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Les lits, les... Non, pas forcément. Non, mais les... Les trucs... Ouais, voilà, les trucs en velours et tout. Et du coup, je vais vous montrer... Je suis trop petite, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Je vais vous montrer, j'ai rangé. Donc là, c'est tout ce qu'on vous a montré dans le vlog. C'est le vlog pas celui-là, mais celui d'avant. Je ne sais plus. Ouais, celui d'avant. Après... Le vlog d'avant, il était... Ah, il était au bord du goût. Je suis plus en forme, hein. Ah ouais. C'était le Burger King. Ben ouais, mais je suis sûre que c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, Ben c'est vrai Noémie, franchement... Regarde, il y a plein d'abonnés qui nous ont dit ça. Moi, quand je mange fast-food, ben je me sens mal après. Donc, ben écoutez, ça m'arrivait quand je n'étais pas enceinte. Mais là, quand même, au point de me gâcher la journée, j'étais dégoûtée. Bref. Du coup, là, c'est toutes vos lettres que j'ai gardées depuis des années au meet-up, aux rencontres, etc. Tout est là, mais je veux tout mettre dans des classeurs. Donc, en attendant, tout est là. Et comme ça, ça ne... Oh non ! Celle-ci, elle a été cornée ! Non, je ne suis pas contente. T'es venu voir en mode drama. J'ai vu. Donc, il faut tout mettre dans des classeurs pour que je prenne autant de faire ça. Mais je n'ai pas acheté de classeurs pour le moment. Là, en haut, vous savez, on a le... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça... Je ne sais plus ! Mais bon, vous vous rappelez, on a un tapis d'éveil, mais genre vraiment lumineux, musical et tout. Là, c'est les serviettes. Il y a quelques serviettes de plage. Mais serviettes pour les cheveux. Il y a un tapis. Il y a des serviettes. Enfin bref, on s'en sert ici, mais ça ne va pas rester ici. C'est juste pour que ce soit pratique en attendant là. Là, j'ai mis, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la tapisserie. Là, c'est mon Bola de grossesse. Visiblement, ce serait à partir de la 19ème semaine. Mais je pense que je vais commencer à le mettre maintenant. Enfin, je ne sais pas trop. Ça, ce sont des cadeaux. Je vous ai montré sur Instagram. Des cadeaux de ma belle-sœur à mon beau-frère. Ça, vous verrez dans mon haul qui sort demain pour vous. Ensuite, voilà, il y a des doudous. Des choses que vous verrez dans mon haul ici. Des choses que vous avez vues dans le dernier haul. Pour l'instant, c'est là. Je pense que ça, d'ailleurs, ça va bien nous servir. Même si ce placard, on ne va pas le garder comme ça. On va le casser. Mais en attendant, j'ai tout rangé quand même. Là, pareil, il y a des choses que je vous montre dans mon... Dans le dernier vlog. Des choses que je vous montre dans mon haul. Tout ce qu'il y a là-dedans, à part ça, ça sera... Il y a même mon... Mon... Comment ça s'appelle ? Je n'ai vraiment pas les termes maternelles. Moi, je ne suis pas mieux. Le sac à langer. Le sac à langer. Il est trop beau. Je ne veux pas trop vous le montrer parce que je vous montre dans la vidéo de dimanche. Ensuite, des rangements que j'ai achetés. Des rangements que j'avais déjà. Et en dessous, c'est la poubelle à couche. Donc voilà, c'est quand même... J'ai tout bien rangé. C'est bien. Continue. Tout ça, on va le péter. C'est pas grave. Il est foutu ce truc. Complètement mort. Il ne ferme plus et tout. Enfin bref, c'est un peu la cata. Mais si on le ferme, on ne peut plus l'ouvrir. Non, non. Une fois, je ne suis pas arrivée à l'ouvrir. Donc, s'il vous plaît. Cette girafe est trop belle. Je l'aime trop. Elle va trop bien que le lit. Donc, voilà. Écoutez. Je ne sais pas. On ne va peut-être pas arrêter le vlog maintenant. On vous retrouve plus tard. Moi, j'ai une vidéo qui sort là maintenant. Donc, je vais aller checker mes commentaires. A plus tard, Tanguy. Cher Tanguy. Cher vous. On va clôturer parce que... On n'a plus rien à vlogger. C'est ça. On n'aura pas eu beaucoup de choses à vlogger. Le problème, c'est ça. C'est qu'on ne sort pas beaucoup. Ouais. Mais bon, on va bientôt bouger un peu là. En France, off course. Mais on va bouger un peu. Donc, on vous réserve la surprise d'où est-ce qu'on va. Et on a aussi commandé tous les trucs à IKEA. Ah oui. On va les recevoir dans trois semaines. C'est ça. Et quand j'ai regardé, juste avant d'y aller. Je voulais commander. C'était dispo quand le juillet ? Le 17 juillet, je crois. Un truc comme ça. Maintenant, c'est mort. Et donc là, j'ai regardé dispo déjà la semaine prochaine. Le jour où ils pouvaient nous livrer, on n'est pas là. Donc, 15 juillet. 15 juin. Non. Oui, mi-juin. Oui, mi-juin. Tout ce qu'on voulait. Donc, c'est passé. Donc, on est content quand même. Et pour le lit, ils ont répondu direct. Direct, ils ont dit. On vous renvoie les pièces qui avaient un problème. Tu avais envoyé des photos directement. Non, même pas. Tu ne peux pas envoyer des photos souvent sur les textes en contact. Tu les avais prises au cas où ? Je les avais prises à chaque fois que je les prends. Même pour mon banc de muscu, ils m'ont demandé des photos. Ton banc de muscu, c'est un enfer. Bref. C'est une galère. Mais ici aussi, je crois. On en a parlé la dernière fois. On en a parlé. Viteuf. Voilà. Donc, suivez-nous sur Instagram. Et puis, voilà. Ils ont dit qu'ils avaient tout envoyé. Et puis, ils ont répondu dans les minutes qui ont suivi. Ils ont vérifié d'avoir bien envoyé les bonnes références. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont envoyé des trucs. Mais normalement, c'est bon. Ok. Et voilà. Très bien. On va vous laisser ici. On va manger tranquillement. On a eu une journée ultra productive. Je pensais vraiment qu'on n'allait pas arriver à faire tout ce qu'on avait à faire. Bah, finalement, si. On avait vraiment beaucoup de choses. Et ouais, c'est pour ça. En fait, on a beaucoup arrêté de bloguer pour travailler, en fait. Donc, voilà. Mais on a réussi à tout faire. Donc, on est content. Et voilà. Écoutez, on espère que ce vlog vous a plu. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit. A bientôt. Ciao. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Bye ! Ciao ! Ciao !